Imagine si tu pouvais lire tes cours deux fois plus vite. Ça diviserait par deux tes temps de lecture tout en multipliant par deux la quantité d'informations que tu es capable de traiter. Et oui, quand toi tu galères à lire tes 200-250 mots par minute, les pros de la lecture rapide sont à près de 800 voire 1000 mots par minute. Autrement dit, ça serait hyper pratique pour toi pour réviser tes cours au lycée, à la fac ou encore en prépa. Et c'est justement ça qu'on va t'apprendre aujourd'hui. C'est parti ! Première chose à savoir, la lecture c'est un processus cognitif complexe effectué par ton cerveau à une vitesse assez phénoménale. En gros, tu reconnais des enchaînements de caractères, puis tu leur donnes un sens en fonction du contexte. Mais si tu ne t'es jamais entraîné, tu ne fonctionnes pas à plein régime. T'as sûrement appris la lecture à l'école primaire et t'as appris l'habitude de marmonner les mots dans ta tête. Ce qui fait que ta vitesse de lecture est plus faible car tu dois passer sur chaque mot. Au contraire, le lecteur rapide va réduire le nombre de points visuels sur chaque page, ce qui va lui permettre d'accélérer sa vitesse de lecture. Je te donne quelques petits détails à connaître avant de passer dans le cœur de la méthode. Déjà, plus tu lis vite, plus tu vas absorber de l'information rapidement. Et ça, c'est plutôt cool pour tes études. Ensuite, la méthode de lecture rapide ne signifie pas que tu vas rien comprendre et rien retirer. Loin de là, sinon ce serait inutile. Et enfin, utiliser la lecture rapide reste un complémentaire de la lecture standard. Pourquoi ? Parce que, évidemment, même si tu gardes le sens, c'est beaucoup moins agréable et tu peux pas vraiment profiter de la prose de l'auteur. C'est quand même dommage quand on lit un bon livre. Voyons maintenant les bonnes habitudes à mettre en place pour faire de la lecture rapide. Déjà, il te faut un bon éclairage pour lire. Donc, mets-toi près d'une fenêtre afin d'avoir de la lumière naturelle. Ensuite, équipe-toi d'une lampe pour éclairer ta surface de travail, ainsi que d'une autre lampe pour éclairer toute la pièce. Ça t'évitera un contraste trop élevé et tes yeux te remerciants. Lié autant que possible à la lumière du jour, si tes yeux picotent et que tu sens de la fatigue, n'insiste pas et fais une petite pause et change régulièrement de sujet pour éviter la fatigue oculaire. Pour ça, rien de mieux que la méthode Pomodoro qu'on t'explique directement sur notre blog, avec des sessions de 1h ou 2h de travail. Enfin, il faut que tu te mettes à une table, au calme, avec un stylo. Évidemment, lire dans le calme, ça permet de te concentrer. Donc, évite d'avoir des gens dans ta salle et d'avoir le foot en fonctionneur, par exemple. Et enfin, j'aime bien utiliser un stylo ou un crayon de papier, car la pointe va te permettre de suivre le texte et de pousser à avancer. Et comme ça, si tu tombes sur un passage important, tu pourras toujours le souligner. Maintenant que tu es assis à une table bien éclairée, dans le silence et avec un crayon, je vais t'expliquer la méthode de lecture rapide. Pour ça, on va procéder en deux étapes. D'abord, j'ai expliqué la technique des mots-cibles, puis ensuite, comment la combiner avec celle de la fixation minimale. Concernant la technique des mots-cibles, elle est toute simple à comprendre. Si tu regardes cette phrase, ton regard va s'arrêter naturellement sur les mots en gras si tu es un lecteur moyen. Mais si tu t'entraînes un peu, tu devrais être capable de lire et comprendre la phrase en ne t'arrêtant qu'à ces mots en gras-là. En fait, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'élargir ta vision autour de points de fixation, ces fameux mots-cibles. Quand tu lis cette phrase et que tu t'arrêtes seulement à ces quatre mots en gras, tes yeux suivent une sorte de ligne droite moins saccadée. Ce processus, c'est le cœur de la lecture rapide. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait, c'est extrêmement intuitif. Ta vision périphérique, elle est capable de reconnaître les formes et de donner du sens à ton texte sans avoir nécessairement le besoin de passer mot par mot comme tu avais l'habitude de le faire quand tu marmonais dans ta tête. Tu es donc plus rapide et tu comprends aussi bien, voire mieux. Si on récapitule la technique des mots-cibles, c'est extrêmement simple. En gros, tu vas balayer du regard chaque phrase en t'attardant sur un mot tous les trois ou quatre. Le tout sera déchiffré par ta vision périphérique. Maintenant que tu maîtrises cette méthode des mots-cibles, voyons comment la combiner avec la fixation minimale. Cette technique consiste en fait à lire ton texte en ne regardant que le centre de celui-ci. Pendant deux minutes, entraîne-toi à suivre chaque ligne avec un pointeur. Un stylo et un crâne-papier feront très bien l'affaire. Ce guide visuel va t'éviter en fait de revenir en arrière et ça va te permettre de continuer d'avancer au plus vite. Ensuite, pendant trois minutes, lis chaque ligne en commençant par le troisième mot à partir du début de la phrase et en finissant par le troisième mot avant la fin. Ensuite, une fois que tu es à l'aise avec cette pratique, essaye pendant deux minutes de ne regarder que le centre de ton texte et de ne faire qu'une fixation par ligne. Et pour finir, utilise les trois minutes qui te restent pour t'entraîner sur des textes un petit peu différents. Cela habituera ton cerveau à cette nouvelle vitesse de lecture et tu vas vite progresser. Pour t'entraîner, essaye de lire rapidement des articles de presse tous les jours pendant dix minutes. Ça te permet de te tenir au courant de l'actu tout en améliorant ta vitesse de lecture. C'est pas mal, non ? On finit avec les meilleures ressources pour devenir un pro de la lecture rapide. Déjà, t'as deux bouquins qui sont top sur le sujet. La méthode de la lecture rapide par François Richaudot et la lecture rapide par Tony Buzan. Ensuite, pour t'entraîner, t'as deux ou trois sites qui sont vraiment pratiques. Déjà, t'as mesexams.com qui te permet de voir ta vitesse de lecture mais aussi d'avoir un test de compréhension pour vérifier que tu comprends bien le texte, tout simplement. Dans le même genre, t'as tempsaction.com et enfin, t'as le site Zaprider qui te permet de copier-coller un texte, de définir ta vitesse de lecture et de voir si t'arrives à tenir le rythme. Je crois qu'on a fait le tour sur la lecture rapide. Retiens bien qu'au fond, c'est un processus très intuitif et que tu ne dois pas trop intellectualiser. Oui, au début, c'est difficile mais avec de l'entraînement, tu vas y arriver. Pour d'autres conseils de ce genre, va faire un tour sur notre blog et abonne-toi. Et si t'as envie de nous envoyer des petits messages, notre Insta est fait pour ça. Ciao, ciao !